Et Caroline Roux reçoit ce matin Nicolas Dupont-Aignan. Oui, il est la surprise de cette fin de campagne quand François Fillon s'enlise, le candidat de Debout la France se voit désormais en plan B de la droite républicaine. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Caroline Roux. Alors la Guyane sera paralysée à partir d'aujourd'hui par une grève générale. Est-ce qu'il faut qu'un membre du gouvernement, alors le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, la ministre de l'Outre-mer se rende sur place en urgence ? C'est l'évidence, enfin la situation est complètement surréaliste. Le Premier ministre devrait y aller. Les Guyanais méritent qu'on leur parle, qu'on les écoute. Les collectifs qui sont là-bas sont importants. J'ai un représentant en Guyane et il m'écrivait ce matin une description de la situation, notamment sur l'insécurité en Guyane, qui est effrayante. Et le gouvernement, et tous les abonnés absents, mais il faudrait dire au gouvernement qu'il y a encore un mois de travail. Alors c'est intéressant que vous disiez il y a encore un mois de travail. Se rendre sur place à un mois d'une présidentielle, c'est pour faire de la figuration. Qu'est-ce qu'on peut promettre quand on est à un mois d'un scrutin qui peut tout changer ? Les Guyanais méritent le respect. S'il y avait des incidents graves en Corrèze ou à Toulouse, il y aurait un membre du gouvernement sur place. C'est tout. Moi je considère les départements d'outre-mer comme la France, comme la métropole. Pareil, c'est la France. C'est la France. Et j'ai été à La Réunion il n'y a pas longtemps, à Mayotte, et j'ai vu à quel point les habitants, les ultramarins, se sentaient souvent abandonnés par l'État. Et je crois que là c'est un devoir. Les départements d'outre-mer, pour rétablir l'ordre déjà. Il n'y a pas une ville en telle insécurité. Les Guyanais en ont assez d'être abandonnés. Et les collectifs qui parlent des problèmes guyanais disent des choses vraies. Donc il faut les écouter. Il faut voir les moyens de rétablir l'ordre. Il faut apporter des solutions précises. Est-ce qu'on peut sincèrement, à un mois d'une présidentielle, apporter des solutions ? On peut au moins écouter, faire un plan concret, voir ce qui ne va pas, ce qui va. En tout cas, moi je pense qu'il y a des solutions à apporter. En 2014, vous disiez, à propos de la Guyane, que vous vouliez ouvrir un bagne pour djihadistes. Ça a été une erreur. À Cayenne, un centre de décension qui permette d'isoler ces fous furieux. Ça a été une erreur. J'ai blessé les Guyanais. J'ai blessé les Guyanais. Dans la vie, quand on commet une erreur, il faut le reconnaître. J'ai blessé les Guyanais et je pense qu'il faudra un territoire vide. J'ai pensé au Kergalen ou des autres endroits où nous pouvons très bien ouvrir un centre de djihadistes. Vous en avez parlé avec eux depuis ? Oui, je me suis excusé auprès d'eux. Sur les 100 jours pour tout changer. Dans la vie, quand on commet une erreur, il faut la reconnaître. Du coup, jour 26, après les 100 jours de Nicolas Dupont-Aignan au pouvoir, vous vous rendez en Guyane une proposition qui pourrait changer la vie des Guyanais ? Oh, il y en a beaucoup. Mais la première des propositions, c'est d'investir dans ce territoire qui est une richesse considérable pour la France. D'ailleurs, il y a au large de la Guyane du pétrole, il y a des richesses forestières. Nous pouvons investir. C'est incroyable ce que les départements d'outre-mer pourraient nous rapporter. Des élites de droite, dont la présidente de la région Île-de-France, veulent saisir la justice à la suite de la publication du livre « Bienvenue Place Beauvau ». Selon eux, le nombre de faits, certains nombres de faits relèvent du pénal. Est-ce que vous soutenez cette démarche ? Est-ce que vous voulez en tout cas la vérité sur l'instrumentalisation telle qu'elle est dénoncée des moyens de l'État, des moyens de police, des moyens de renseignement au service du pouvoir en place ? Je veux la vérité sur tous les sujets. Mais à quatre semaines des élections, j'en ai plus qu'assez d'avoir des hommes politiques et des candidats qui ne s'occupent pas des Français, qui ne parlent pas des problèmes des Français, qui ne parlent pas des solutions apportées aux Français sur les retraites, sur le pouvoir d'achat, sur l'école, sur les impôts. Et parce que ça les arrange bien. Moi, je préférais que Mme Pécresse nous parle de la proposition de M. Fillon d'augmenter la TVA, de porter la retraite à 65 ans, de supprimer les heures supplémentaires, parce que ça, c'est utile au débat. J'en ai assez de leur petit tournoi de ping-pong entre M. Hollande, qui n'est pas pour moi un modèle, et M. Fillon. J'aimerais, et je suis candidat à l'élection présidentielle, pour qu'on règle les problèmes des Français. Et je dis aux Français, il y a 4 semaines, 4 semaines, c'est un choix majeur pour nos enfants, pour vous. Donc, de grâce, évitons les histoires entre ceux qui ont gouverné ensemble depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ils gouvernent. On met de côté François Fillon et François Hollande et leur discussion sur l'utilisation des moyens de l'État à des fins personnelles. Mais c'est une évidence. Ben voilà, juste, c'est une évidence pour vous, donc dites-nous ce matin, qu'est-ce que vous changeriez si vous étiez aux responsabilités ? C'est normal, par exemple. Mais il y a un changement de comportement. Les Blancs, vous connaissez l'existence des Blancs, donc visiblement ce sont des notes qui sont... Mais ça a existé sous tous les régimes. La vraie question, pardonnez-moi. Oui. La vraie question, c'est quand on n'a rien à se reprocher, quand on est exemplaire dans la vie politique. Moi, vous savez, je crains rien. J'ai renvoyé tous les cadeaux. Je ne me fais pas payer mes costards. Je ne prends pas de l'argent à AXA dans ma société privée. On vous en a proposé des costards, des cadeaux, des montres ? Jamais. C'est ce qu'il doit savoir, je suis honnête. Non mais tout ça, un moment quand même. Enfin, les amis, est-ce qu'on peut revenir sur Terre ? Est-ce qu'on peut parler, par exemple, des petites retraites que je veux augmenter en prenant l'argent qu'on donne à l'Union Européenne ? Est-ce qu'on peut parler de la manière dont je veux baisser les impôts ? Pas pour faire des cadeaux, pour relancer l'activité. Est-ce qu'on peut parler de la manière dont je veux, par exemple, relocaliser l'emploi des PME ? Vous baissez les impôts pour qui, Nicolas Dupont-Aignan ? Je baisse les impôts pour tous les Français. Oui, tous les Français. Toutes les tranches ? Toutes les tranches, 10% sur l'impôt, sur le revenu. Et j'augmente parallèlement les petites retraites, 6 millions de retraités, 100 euros par mois. Mais je ne le fais pas simplement pour faire plaisir, loin de là. Je le fais parce que si on veut qu'il y ait des clients dans les magasins, si on veut qu'il y ait des clients pour les usines, il faut peut-être qu'il y ait des consommateurs. Vous baissez les impôts et vous arrivez à désendetter l'État ? Oui, et je réduis le déficit. Et vous savez pourquoi ? C'est magique ? Non, ce n'est pas magique. C'est la science économique qu'on apprend en première année d'université. C'est quand vous relancez l'activité, vous créez de la richesse. Et curieusement, quand il y a de l'emploi, il y a des cotisations. Et ce qu'ont pas fait M. Fillon, M. Macron et les autres depuis 20 ans, c'est qu'ils ont surtaxé les Français, augmenté les impôts, baissé les salaires. Et bien le résultat, c'est qu'il n'y a plus de clients pour nos entreprises. Est-ce qu'à moi, c'est suffisant pour devenir un plan B ? Oui, parce qu'il y a la moitié des Français qui n'ont pas encore choisi. Et je dis aux Français que je suis le seul, oui, le seul, qui peut battre à la fin M. Macron. C'est pas Mme Le Pen qui va battre M. Macron au deuxième tour. Et c'est pas M. Fillon qui peut aujourd'hui incarner la France. Et je dis aux Français qu'ils ont un mois pour prendre leurs responsabilités. Et le choix majeur, c'est un choix, mais tellement important. Est-ce qu'on en reprend pour 5 ans, avec la réincarnation de M. Hollande, qui s'appelle M. Macron, qui a été ministre de l'économie, qui a un bilan catastrophique. Est-ce qu'on a le courage de choisir un plan B ? C'est ça la question. Plus on m'attaque, plus je suis en forme. Voilà ce que dit François Fillon. Mais je m'en fiche. Non, est-ce que ça veut dire que vous voyez arriver, vous, des supporters de François Fillon, d'ores et déjà ? D'un coup, d'élus, je voyais des élus d'Argenteuil. Et vous savez pourquoi ils viennent ? Ils me disent, on s'en fiche que M. Fillon soit en forme ou pas. On veut savoir si la France va être en forme. Est-ce qu'il y a des solutions sur la sécurité ? Encore une fois, est-ce qu'on contrôle les frontières ? Vous ne voulez pas parler de l'affaire, mais ils viennent sur quoi ? Ces supporters de François Fillon, pourquoi ? Je vais vous dire sur quoi ils viennent. Oui. Ils comprennent, parce qu'ils me suivent depuis longtemps, que je n'ai jamais changé de ligne. J'ai une certaine droiture idéologique, de conviction. On peut tout me dire, je n'ai jamais changé de ligne, parce que j'ai une conviction pour mon pays. Je suis gaulliste, j'aime la France, et je sais qu'on peut rassembler les Français, qu'il y a plein d'atouts dans notre pays, qu'on peut y arriver, mais je voudrais que les Français reprennent espoir. Merci beaucoup, Nicolas Dupoignan. C'est à vous, William. Merci, Carolina. À demain.